Allez, on va commencer à l'heure du coup, non ? On avance. Est-ce que je commence en avance ? Bonjour à tous. Alors, on a fait cette petite table ronde là pour parler de différents sujets autour de l'open source. Donc, vous verrez, on a fait un plan en trois phases, en fait, sur l'open source, comment c'est fait. Donc, une deuxième phase qui seront les bénéfices et les difficultés. Et troisième phase, c'est pourquoi et comment contribuer et surtout montrer que c'est à la portée de chacun, en fait. Alors, en l'occurrence, je vais me présenter, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi, je suis à la SNCF en charge de la promotion de l'open source. Et je ne suis pas du tout des BA. Et néanmoins, on est utilisateur de Postgre et on souhaitait contribuer. Donc, c'est une discussion qu'on a eue depuis longtemps avec l'association PostgreSQL.fr. C'est comment, en tant qu'entreprise, on peut contribuer. Et ça a donné naissance, fin 2016, au groupe de travail Interentreprise, qui compte maintenant 25 membres, dont SNCF, Société Générale, etc. Donc, vous le trouverez facilement, en fait, sur le site de l'association PostgreSQL.fr. Et c'est à ce titre, en fait, que je viens un peu animer la table ronde pour plutôt interroger les professionnels du domaine. que je vais laisser se présenter. Donc, Vincent d'Auslandia et Philippe d'Alibaud. Merci, Simon Clavier, pour ceux qui n'avaient pas eu son nom. Oui, pardon, Simon Clavier, excusez-moi. Donc, moi, c'est Vincent Picabé. Donc, je dirige Auslandia depuis 9 ans maintenant. Je suis dans l'open source depuis le début de ma carrière, vers 2004, un truc comme ça. Donc, ça commence à faire un petit moment. J'ai découvert Debian en 98. Donc, c'était avec Slink à l'époque. Donc, ça fait un moment que je grenouille dans ce domaine-là. Et donc, je dirige Auslandia. On fait du système d'information géographique. Vous avez quelques exemples du domaine. On va développer du logiciel open source pour traiter toute la donnée qu'on peut rattacher au territoire de façon générale. Et voilà, donc, différents outils logiciels. PostGIS en particulier. On est ici dans une conf plutôt dédiée PostgreSQL. Donc, PostGIS, c'est le cœur. Mais on a pas mal d'autres outils aussi qui sont des logiciels open source tels que QGIS, que vous connaissez peut-être pour ceux qui ont fait le workshop hier. Et puis, d'autres choses comme GDAL. Et puis, des choses en 3D. Pas mal de choses, mais tout en open source. Donc, c'est à ce titre-là que je vais participer à cette table ronde pour parler de tous les sujets qui concernent le développement et la promotion des logiciels open source. Et j'ai la main à Philippe. Et donc, le troisième larron sur le canapé s'appelle Philippe Baudoin. Je travaille chez Dalibo, donc pour ma part, depuis à peu près deux ans. J'ai travaillé auparavant sur un certain nombre de projets, notamment de migration. Les histoires de migration vers PostgreSQL, pour moi, ça a démarré vers 2006 à peu près. Vous voyez, ça commence à faire un petit bout de chemin. Voilà, donc chez Dalibo, je ne sais pas s'il faut nous présenter. Beaucoup nous connaissent déjà pas mal. Mais simplement, en deux mots, on est une société de services autour de PostgreSQL et uniquement PostgreSQL. Ils nous offront des services autour du support, de la formation, du conseil. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure un petit peu plus sur comment ça fonctionne tout ça. Très bien. Introduction faite, on va commencer par le premier sujet. Alors, l'open source, comment c'est fait ? Je prends mon exemple côté SNCF. On utilise PostgreSQL, on n'est pas dans le code de PostgreSQL. Et quelque part, même l'open source, quand on a fait la promotion, il y a un côté quand même un peu, pas magique, mais étonnant. On se dit, mais comment on fait un logiciel comme ça à plusieurs, au travers du monde ? Comment c'est organisé ? Ce n'est pas pyramidal ? Ou alors, qui prend les décisions ? Et alors, est-ce que, Vincent, tu pourrais nous éclairer sur comment est fait, comment s'est fabriqué, ce logiciel open source, le process un peu ? Ok, alors je vais la faire assez courte, parce que je ne vais pas vous faire devenir développeur tous là en dix minutes. Mais concrètement, effectivement, à quoi ça ressemble la construction d'un logiciel open source ? Donc déjà, on construit du logiciel, donc le principe, c'est de faire du développement. On va voir des gens qui sont des développeurs, qui ont fait des études de maths, d'informatique, qui vont être capables de faire du code, donc du code C, du code C++, du code Python. Qu'est-ce qu'ils font ? Dans le cas de PostgreSQL, ils vont télécharger le code source de PostgreSQL, ils vont lire le code source de PostgreSQL, ils vont essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça peut prendre quelques années, mais c'est très bien expliqué. Et puis, ils vont se dire, tiens, mais là, j'ai telle fonctionnalité qui ne marche pas exactement comme je veux, donc je vais aller chercher où est-ce qu'est développée cette fonction-là. Par exemple, une certaine utilisation d'une syntaxe, je vais le trouver dans le code, et puis je vais le modifier pour pouvoir changer le comportement. Donc, je fais mon nouveau code, je compile le logiciel, je le teste, je constate que ma fonctionnalité marche correctement, et donc j'ai modifié le logiciel. La licence open source, on reviendra un peu sur les problématiques, me dit que j'ai le droit de le faire, et puis en plus, j'ai le droit de republier ces modifications. Donc, je vais sur la plateforme GitHub, par exemple, qui est une plateforme de Microsoft, d'ailleurs, au passage, qui me permet d'accéder au code source et de proposer mes modifications à d'autres gens. Donc, d'autres gens, c'est qui ? C'est toutes les autres personnes qui sont comme moi, qui soit dans le cadre de leur travail, soit de façon indépendante, vont avoir téléchargé le code source et vont proposer des modifications. Et sur cette plateforme en ligne, j'ai tout le code source et toutes les modifications qui sont proposées, et je peux dire, voilà, ça c'est ma proposition de modification, je veux que vous l'acceptiez et que vous l'intégriez au code original. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, qui a le droit de modifier le code d'origine de Postgres ou de n'importe quel logiciel, et qui va dire, ok, c'est super ce que tu as fait, on l'accepte, on l'intègre, et puis ça arrive dans le logiciel et c'est rediffusé à tout le monde. Et ensuite, ou même peut-être avant, ça c'est donc le travail du développeur, mais il y a aussi le travail des gens qui vont tester, il y a le travail des gens qui vont documenter, mais qui vont avoir la même démarche. Et ces gens-là, ils sont tout autour du monde, ils travaillent de façon distribuée, de façon asynchrone, ils s'envoient des mails régulièrement pour communiquer sur est-ce que ce que je suis en train de développer c'est bien, qu'est-ce que vous pensez de tel truc, qu'est-ce que vous pensez de telle orientation, et c'est comme ça qu'on va réussir à se synchroniser dans le travail quotidien pour aboutir à un produit qui est un produit cohérent, à des modifications de code qui sont cohérentes et qui font avancer le logiciel dans la direction qu'on veut pousser. Et puis ensuite, il y a des gens aussi qui vont faire le packaging, donc qui vont prendre le code source et qui vont le mettre dans une boîte qui va permettre de l'installer plus facilement. Donc ils vont faire un installeur pour Windows, ils vont faire des paquets pour Debian, pour Ubuntu, et ça, ça va être ce que vous allez retrouver quand vous allez faire l'installation sur vos serveurs. Vous faites un ptget install PostgreSQL, vous allez avoir le package qui a été créé par un mainteneur, qui a récupéré le code source, qui a été modifié par un ensemble important de développeurs tout autour du monde. Et concrètement, le travail d'un développeur, c'est ça, puis après, on le fait une fois, puis on répète. Et on répète, et on répète, et on répète, avec beaucoup de monde, un peu partout dans le monde. Concrètement, ça ressemble à ça, le boulot d'un développeur. Et du coup, ça pose aussi une question, le développeur qui a fait ce bout de code, et globalement, tout ce code qui est dans PostgreSQL, finalement, il appartient à qui ? C'est la question de la propriété intellectuelle. La réponse qui est possiblement vraie pour PostgreSQL n'est pas forcément vraie pour l'intégralité des logiciels. La vraie réponse, c'est que ça dépend. Pour faire assez rapidement le point sur la propriété intellectuelle dans l'open source, il y a un certain nombre de codes, de lois, de codes juridiques qui vont s'appliquer. C'est-à-dire qu'on va parler du droit d'auteur, on va parler des droits patrimoniaux, du droit des contrats, et du droit des travails. Tous ces éléments légaux et juridiques, ils vont s'appliquer au fait de créer du code source, au fait d'écrire du code source. Quelqu'un qui écrit du code source, il a son droit d'auteur, qui est inaliénable dans le droit européen, donc on ne peut pas lui enlever le fait que c'est lui qui l'a écrit. On ne peut pas dire, non, c'est pas toi l'auteur de ce truc-là. Les droits patrimoniaux, c'est tout ce qui permet de décider ce qu'on a le droit de faire avec la création, c'est-à-dire quelle licence on va appliquer, quel est le droit d'utilisation, quel est le droit de vendre le logiciel ou pas, quel est le droit de le modifier, etc. Donc les droits patrimoniaux, eux, ils peuvent être transférés, soit on les garde, et si je fais une contribution à PostgreSQL ou à QGIS, je garde mes droits patrimoniaux. Chaque développeur a le droit sur son bout de code, donc s'il a modifié deux lignes, c'est lui qui a les droits dessus, et c'est lui qui a le droit éventuellement d'en changer la licence ou pas. Ensuite, il y a le droit des contrats et le droit des licences. Si vous travaillez pour une entreprise, où, dans le cadre de votre travail, vous faites une modification du code, les droits patrimoniaux, par le code du travail, va être transféré à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et par le droit des contrats, possiblement au client qui a commandé le travail à votre entreprise. Ensuite, toutes ces étapes-là, ces différents empilements juridiques, ils peuvent être adaptés, ils peuvent être écrits et modifiés pour qu'on gère les droits patrimoniaux d'une façon ou d'une autre. Donc la réponse à qui est-ce qui possède le droit sur le code source de PostgreSQL ou de QGIS, ou d'un autre logiciel libre, elle est variable suivant comment ça a été établi dans le fonctionnement du logiciel. Il faut respecter les licences, il faut respecter le droit du travail, il faut respecter le droit des contrats, il faut respecter le droit d'auteur. Donc dans le cas de QGIS et de PostgreSQL en particulier, il n'y a pas d'accord du contributeur pour dire que je donne mes droits patrimoniaux à un organisme en particulier. Donc soit je suis dans le cadre d'un contrat de travail, je fais ça sur mon temps de travail, et du coup les droits patrimoniaux du code appartiennent à mon entreprise. Soit je suis dans le cadre d'un contrat de travail plus un contrat pour un client, auquel cas les droits patrimoniaux en général appartiennent au client par défaut, sauf si ça a été écrit de manière spécifique dans un contrat. Soit je suis indépendant, et du coup les droits patrimoniaux m'appartiennent toujours. Il y a des cas où les logiciels, le projet, demandent pour contribuer un accord de contribution, c'est-à-dire un CLA, Contributing License Agreement, et qui dit, si je contribue le code source à tel logiciel, alors je cède mes droits patrimoniaux à telle entité, que ce soit une entreprise ou que ce soit une organisation, auquel cas je peux être dépossédé de mes droits patrimoniaux, mais pas de mes droits d'auteur. On voulait insister sur ce truc-là, parce que vous verrez que c'est structurant pour la suite, pour bien comprendre ce dont on va parler. Il faut bien comprendre que quand on dit que le logiciel libre est gratuit, en fait, effectivement, pour celui qui l'utilise, c'est gratuit, mais ça veut quand même dire qu'à un moment, le code qui a été fait, ça a quand même nécessité soit de l'investissement personnel, soit c'est quelqu'un qui a été payé pour le faire. Donc en fait, ce qu'on aime répéter dans nos sociétés, c'est de dire que, oui, le logiciel open source qui est gratuit, il est gratuit, oui, mais il a quand même eu... C'est bien parce que quelqu'un a payé le développement que maintenant il est gratuit. Et donc il faut s'intéresser, je crois, c'est important de savoir, du coup, qui s'amuse finalement à développer un logiciel pour le rendre gratuit. C'est quand même étonnant. Donc là, c'est la deuxième partie de la question, c'est comment on peut faire du business, finalement. Ça veut dire que celui qui a payé pour développer le logiciel, il a quand même touché des sous en contrepartie à un moment ou à un autre. Enfin, j'espère pour lui. Donc là, ça va voir avec Philippe. Est-ce que tu peux nous parler des différents modèles économiques qui permettent de faire du logiciel open source et libre ? Oui, ça paraît assez magique, finalement. Bon, je vais pouvoir utiliser un logiciel gratuitement. Quand je vais télécharger PostgreSQL, je ne vais pas avoir de page de pub. Je n'ai pas besoin non plus de saisir mes données personnelles qui vont être réutilisées à je ne sais quelle fin. Et pourtant, j'ai finalement téléchargé quelque chose qui va avoir une grande valeur du sage pour moi. Donc comment tout ça, ça peut fonctionner concrètement ? On peut en gros dire qu'il y a, j'aime bien dire, trois modèles et demi, en commençant par le demi, qui pourraient être représentés par des individus qui, rendus souvent dans leur garage, mais pour l'avoir un peu fait, il fait un peu frais, donc généralement, on ne se met pas dans le garage, mais qui, sur leur temps de travail, pardon, sur leur temps libre, vont passer du temps à développer, à coder et vont redistribuer tout ça à la communauté. Ça, ça existe, il y en a pas mal. Pour autant, quand on regarde objectivement sur l'ensemble des contributions, sur la masse des contributions, ça ne représente pas un volume non plus énorme. Mais ça existe, donc c'est important de le citer. Ces gens-là, généralement, ne gagnent pas d'argent en retour. Ils vont simplement gagner de la reconnaissance, un peu de notoriété. Bref, c'est purement du qualitatif. Après, dans les trois vrais modèles, on va dire, il y en a un qui pourrait être symbolisé par une société qui contribue depuis longtemps à PostgreSQL, une société japonaise qui s'appelle NTT, qui est l'équivalent d'Orange, en gros, au Japon. Eux, ils ont embauché, il y a longtemps déjà, un certain nombre de développeurs sur différents projets open source. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Ils ont fait ça pour avoir en retour des fonctionnalités qu'ils n'avaient pas initialement dans les logiciels, dont ils avaient besoin, ce qui leur permet d'éviter d'avoir à investir dans des logiciels propriétaires. Donc ils se retrouvent à faire des économies au travers des fonctionnalités qu'ils vont pouvoir eux-mêmes développer et du coup, pour alimenter la machine, refournir, redistribuer dans la communauté. Après, il y a un autre modèle. Ils ont une société typique pour être nos collègues d'EnterpriseDB, société américaine. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils utilisent PostgreSQL, le PostgreSQL communautaire, et au-dessus, ils ont développé des couches complémentaires pour en faire un produit commercial, un produit éditeur, qui vend sous licence. Donc on n'est plus du tout dans l'open source. Mais au travers des revenus qui tirent de cette activité purement éditeur, ils recontribuent sous la forme de patch, et ils contribuent en l'occurrence fortement au développement des produits communautaires. Ce qui fait pour eux une sorte de boucle vertueuse qui leur assure à la fois un revenu, mais aussi permet de favoriser le développement du socle sur lequel ils travaillent. Et puis le troisième, le dernier modèle, ou le quatrième et dernier modèle, qui est finalement le plus répandu, c'est celui dans lequel Oslandia et Dalibo se situent. C'est de l'activité de service dont une partie des revenus vont permettre de financer de la contribution communautaire. On peut peut-être en dire un petit peu plus sur justement comment ça fonctionne dans nos deux entreprises, de manière un petit peu plus précise. Typiquement, chez Oslandia, nous on va vendre quasiment toute la gamme de services en informatique. Donc ça va de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un petit peu, sur du fonctionnel, même si ce n'est pas le cœur de notre activité. Sur certains domaines métiers, on a une expertise qu'on peut fournir, vraiment orienter métier, mais avec une approche techno open source. Ensuite, on va faire du conseil au sens large. On fait aussi bien du conseil stratégique, technique, du conseil en architecture que parfois faire les pompiers sur une architecture qui a planté et qu'il faut réparer. C'est de circonstance. On peut faire aussi toute la phase de conseil. On fait évidemment de l'intégration et du développement logiciel. C'est quand même le cœur de notre activité. Donc intégration, c'est on va reprendre des briques open source diverses et variées, puis on va construire une solution avec. Développement, on va développer soit du logiciel à façon pour un besoin particulier, soit dans le cœur des briques open source. Et puis ensuite, on fait de la formation, du support et de l'assistance. Donc quasiment toute la gamme de services, excepté, chose qu'on ne fait pas chez nous aujourd'hui, en tout cas, tout ce qui est exploitation et services type SaaS, qui est aussi quelque chose qui est possible autour de l'open source. Et donc nous, côté d'Alibo, dont je citais tout à l'heure nos trois grandes activités, support, formation et conseil. Le support, pour nous, représente la plus grosse partie de notre chiffre d'affaires. Et c'est important pour nous parce que c'est une activité qui apporte des revenus récurrents. Donc c'est une stabilité qui, à la fois, permet à nos gérants de bien dormir, donc d'avoir un peu moins de stress, mais aussi en répercussion par rapport à notre activité de contributeurs à la communauté post-gréscuelle, permet d'avoir une certaine visibilité, une certaine stabilité des revenus qui nous permettent d'investir de manière sereine. Quand on embauche un développeur dont on va donner la mission de surtout contribuer, on sait qu'on va avoir des revenus suffisamment stables pour justifier cette embauche et on n'est pas tributaires d'activités qui pourraient subir des pointes et des creux. Donc cette visibilité nous permet d'investir sur le long terme dans le travail communautaire. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus sur l'importance d'avoir des revenus récurrents. Quand tu dis que le quatrième modèle, finalement, on avait dit, il y a quatre modèles. Il y a dans mon garage, je suis une entreprise, finalement, client final et j'ai internalisé développeur. c'est quand même relativement rare. Le troisième, qui est le modèle un peu open core ou freemium, j'ajoute des couches éditeurs sur un produit open source et le quatrième service, pour moi, vu de SNCF, c'est beaucoup le 3 quand même qu'on voit. Il y a beaucoup, parce que celui-ci, par défaut, apporte justement ce revenu récurrent. Et d'ailleurs, c'est un enjeu pour nous de se dire, mais comment on peut favoriser le quatrième, justement ? Et justement, choisir, et c'est là que dans nos choix et dans nos achats, mais ça, on en parlera, c'est comment on fait pour choisir des modèles qui vont privilégier un modèle complètement libre, complètement open source. Parce qu'on est vraiment conscient que c'est vraiment ce récurrent qui permet de continuer à contribuer. On verra dans la fin du chapitre de contribution. Je ne sais pas si à ce stade, vous avez des questions, moi, j'en aurais une, mais est-ce que vous avez des questions sur les modèles ou sur ce qui vient d'être dit à l'instant. Alors, moi, j'en ai une, c'est qu'est-ce qui fait la différence ? On a parlé de propriété intellectuelle, on a parlé de modèle économique open core, etc. Qu'est-ce qui fait, quand on prend ce qui s'est passé sur Maestuel, qui appartenait à Sun, qui a été racheté par Oracle, et qui a, en fait, la marque, entre guillemets, ou en tout cas, le produit Maestuel a pu être racheté. Pourquoi est-ce que ça peut se passer sur PostgreSQL ? Et sinon, pourquoi ? Traditionnellement, on tape soit sur Maestuel, soit sur MongoDB dans une PG session. Aujourd'hui, ce sera Maestuel. On se garde Maestuel, peut-être, pour tout à l'heure. Maestuel, c'est un cas intéressant parce que ça reboucle avec la problématique de licence dont je parlais juste avant. Maestuel, c'est un modèle initialement économique qui est un modèle de double licence. C'est-à-dire qu'ils vendaient, ils fournissaient Maestuel en version GPL, libre, mais du coup, avec quelque chose qui était de type contaminant où pour l'utiliser, il fallait rentrer vraiment dans le modèle open source. Et en parallèle, ils vendaient Maestuel sous licence propriétaire. Pourquoi ils pouvaient faire ça ? Parce que MySQL AB, à l'époque, donc la société qui était derrière MySQL, avait mis dans le projet un contributeur licence agreement, comme je parlais tout à l'heure, qui imposait à chaque contributeur de transférer les droits patrimoniaux à MySQL AB. Et de ce fait, ça leur permettait de prendre le code qui avait été contribué à la version open source et de le passer dans la version propriétaire puisqu'il y avait le droit des droits patrimoniaux, donc ils avaient le droit de changer la licence. Donc finalement, il y avait des contributions open source, elles sont acceptées dans la version open source à partir du moment où on accepte que la création des contributeurs externes soit aussi utilisée dans la version commerciale. Et ça, c'est le cas typique de tout ce qui est open core, double licence, ça fonctionne à peu près de la même façon. C'est-à-dire que pour pouvoir faire du propriétaire au-dessus d'un outil qui est open source, on a besoin de réintégrer le droit des contributions vers la société mère ou l'organisation mère. Et ça, clairement, on voit que c'est un problème puisque une fois que MySQL AB avait tous les droits sur le code, ils ont aussi le droit de dire on arrête la version open source, on va faire plus que la version propriétaire. Et quelqu'un qui rachète MySQL AB rachète également tous les droits patrimoniaux. On est d'accord, c'est pas rétroactif. C'est juste un instant T. Tout à fait. Mais c'est un instant T, donc c'est ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où la communauté dit attendez, vous êtes en train de faire n'importe quoi là, on prend la dernière version qui était open source et puis on en fait MariaDB et on continue à développer un produit qui est autre sur la dernière base open source. Mais de ce fait, on fait un fork du logiciel, donc on a deux versions parallèles du logiciel qui se développent avec une dilution des forces de développement, une dilution du marketing, des problématiques de communication, etc. C'est jamais des étapes qui sont assez simples. Donc quelque part, c'est des business models qui ont aussi un risque attaché puisqu'on va concentrer le pouvoir du projet dans une seule entité. Alors si on a une totale confiance dans cette entité-là, pas de problème. Ici, on est chez Maudia, il y a une fondation. Si on a confiance dans la gouvernance de la fondation, pourquoi pas transférer les droits à cette fondation-là ? Dans le cadre d'une société privée, en général, il faut se méfier un petit peu. C'est clair ? La question était sur Qt, qui est un framework de développement d'interface graphique et qui est également proposé en double licence. et donc le risque existe aussi sur Qt. Après, chaque situation est distincte dans le sens où il faut analyser l'écosystème qu'il y a derrière pour voir si est-ce que c'est l'entreprise qui a la double licence qui a vraiment tout le plus de force de développement et qui, si du jour au lendemain, elle décide de le mettre qu'en propriétaire, c'est elle qui va garder la main mise sur le projet ou est-ce que finalement tout l'aspect communautaire est beaucoup plus puissant en termes de force de développement et que si du jour au lendemain, la communauté n'est plus d'accord avec la société, c'est la version open source qui va prévaloir. Donc ça ne suffit pas de faire une analyse de licence et de modèle économique qu'il y a derrière, il faut aussi analyser l'écosystème dans sa globalité pour savoir s'il y a un risque sur la pérennité du logiciel ou pas. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon on va en briller sur la... Ouais, vas-y. Ah oui, c'est vrai, tu n'as pas répondu à cette question-là. Donc je vais la répéter. Est-ce que finalement, PostgreSQL pourrait avoir la même destinée que MySQL et être possédée par quelqu'un ? Donc la réponse est évidemment non, parce que sinon, c'était très bien amené. Pourquoi c'est non ? Parce que dans PostgreSQL, il n'y a pas d'organisation chapeau à qui on va transférer les droits patrimoniaux sur le code. Donc chaque développeur de PostgreSQL garde ses droits sur la partie de code qu'il a faite. Si c'est une ligne, il va avoir les droits sur une ligne. Si on veut changer la licence de PostgreSQL du jour au lendemain, il va falloir demander à tous les développeurs qui ont du code s'ils veulent bien changer la licence sur leur code. Ça, c'est des trucs qui sont arrivés une fois pour KDE, je crois, dans l'histoire. Ils ont réussi à le faire. Au final, quand il reste 10% du code où les gens sont morts, ont disparu de la circulation, il peut y avoir plein de cas où jamais on les retrouve, il faut réécrire tout le code qui a été écrit à l'époque par des nouveaux développeurs. Donc le risque sur PostgreSQL, en l'occurrence, il est nul de voir la licence changer puisqu'il faudrait vraiment avoir un accord complet parce qu'on n'a pas ce CLA qui est intérieur. On a encore un peu de temps pour une question sur cette partie-là. sinon on embraye. Alors là, moi je ne saurais pas répondre. Est-ce que quelqu'un sait répondre sur les spécificités de la licence PostgreSQL ? Oui, parce que ce n'est pas une licence GPL classique, c'est une licence particulière. Et est-ce qu'elle a des spécificités par rapport à ce qu'on peut connaître sur la GPL, etc. Après, on a le droit de ne pas tout savoir. Oui, heureusement. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, c'est une licence extrêmement permissive où en gros, on peut tout faire. C'est-à-dire, on peut utiliser, on peut dupliquer, on peut modifier. Si on modifie, on n'est pas obligé de reverser. On peut intégrer le code dans un autre produit open source. On peut l'intégrer dans un produit propriétaire. Donc en gros, tout ce qu'on peut imaginer pouvoir faire, on peut le faire avec la licence PostgreSQL. Si, si, vous pouvez très bien dire demain, demain, je crée une version PostgreSQL qui s'appelle Baudouin que je vends qui aura exactement le même contenu. Après, je vais peut-être avoir du mal à convaincre les gens que c'est une bonne idée de l'acheter, mais rien ne l'empêche. Sur un plan purement juridique, rien ne l'empêche. pour préciser juste par rapport à la question, pour Pogis, ce n'est pas le cas. Pogis n'est pas sous la même licence que PostgreSQL, c'est une extension qui est séparée et qui est pour le coup sous les licences GPL version 2 ou ultérieure. Donc là, on est dans un code qui, pour le coup, oblige les gens qui vont travailler avec Pogis, qui vont modifier le code de Pogis qui oblige à redistribuer sous la même licence. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire du propriétaire avec Pogis ni même avec PostgreSQL dans lequel j'aurai intégré Pogis puisque ça va concerner l'intégralité du bundle des deux. Il y avait une question au fond ? D'accord, tu as anticipé la question. Je vais répéter donc apparemment la licence est souple et la seule chose qu'on n'a pas le droit de faire c'est de dire que c'est soi-même qui l'a écrit. Et en fait, ça c'est la partie droit d'auteur c'est pas la partie droit patrimonial c'est-à-dire que le droit d'auteur c'est inaliénable de toute façon dans le droit européen donc vous ne pouvez pas dire que c'est vous qui avez écrit quelque chose c'est juste interdit par le droit d'auteur. Alors la question est qu'est-ce qui a motivé dans l'écosystème Pogis de choisir une licence qui soit plutôt GPL plutôt que Poseray ? Alors là pour le coup les débats licence type BSD MIT contre type GPL donc contaminant contre très permissif si vous avez la fin de semaine on peut continuer à débattre sinon je vais le faire assez rapidement il n'y a pas de c'est difficile d'avoir un avis objectif sur l'un et mieux que l'autre moi je peux vous donner mon avis personnel qui est que la licence GPL qui est plus contraignante après sur les utilisateurs est souvent bénéfique en début de projet en démarrage de projet parce que ça évite de se faire reprendre le projet par des gens qui voudraient faire du propriétaire ou qui voudraient faire des choses dont vous n'avez pas envie sans vous montrer le code etc à partir du moment où il y a une certaine traction dans un projet il y a beaucoup de développeurs ce qui est important c'est plus l'obligation de la licence à la contribution mais finalement les gens sont obligés de rentrer dans la contribution parce que économiquement c'est plus intéressant parce que de toute façon s'ils font leur truc à côté ils ne vont pas pouvoir aller suffisamment vite pour progresser assez rapidement donc j'aurais tendance à dire que non seulement la réponse elle est difficile à trancher mais en plus elle peut dépendre de la date à laquelle on regarde un certain projet donc à l'initiative je ne saurais pas dire pourquoi exactement une autre raison qui peut impliquer un choix de licence c'est le fait qu'on ait des dépendances qui soient elles-mêmes sous licence contaminante et du coup on n'a pas trop le choix en l'occurrence je crois que c'est le cas de Geos qui est utilisé de façon sous-jacente dans PostGIS donc la réponse c'est peut-être simplement que c'est pour être en conformité avec Geos du coup je vais me servir de ce point-là comme transition vers le point la séquence suivante qui était sur bénéfices et difficultés de l'open source donc bénéfices évidemment alors là c'était plutôt par rapport à un modèle éditeur donc Philippe alors est-ce que tu il y en a un certain nombre mais bon je pense que le premier j'imagine qu'il est avant tout économique en tout cas pour l'utilisateur en tout cas c'est le premier qui vient tout de suite à l'esprit c'est pas forcément le plus important là ça dépend beaucoup des entreprises des DSI leurs soucis du moment mais on pense immédiatement aux aspects financiers on a évoqué tout à l'heure les gains sur les licences donc c'est effectivement le premier poste et non des moindres pour autant faut quand même pas oublier que dans un budget d'une DSI il n'y a pas que les coûts de licence il y a aussi les autres postes et en particulier pour les bases de données donc si on parcourt ça très rapidement il y a des DBA il faut les payer la question c'est est-ce qu'il en faut plus ou moins avec un autre SGBD globalement les retours qu'on a de nos clients et la perception qu'on peut s'en faire c'est qu'avec PostgreSQL on n'a pas besoin de plus de DBA qu'avec d'autres suivi mon regard on a peut-être même plutôt tendance à avoir besoin de moins d'après les retours de certains clients mais enfin grosso modo on a à peu près les mêmes besoins en ressources humaines il faut aussi des machines alors soit chez nous soit à l'extérieur peu importe de toute façon il faut des ressources matérielles là aussi fondamentalement on n'a pas besoin de beaucoup plus voire beaucoup moins qu'avec d'autres SGBD donc là on est sur des montants assez ISO on peut avoir besoin de prestations extérieures que ce soit du support de la formation du conseil enfin tout ce que nous on peut proposer et pas que là typiquement on a toujours besoin de support de formation etc donc globalement on va avoir les coûts hors licence qui vont être on va dire dans les mêmes ordres de grandeur même si on va dire que tendanciellement c'est peut-être plutôt à la baisse notamment par par les coûts de support sur la partie chiffres il y a quand même un petit aspect alors peut-être pas forcément en euros selon et tribuchant mais il y a quand même un aspect risque quand vous avez des logiciels propriétaires vous êtes tributaire de petites choses qui portent le doux nom de compliance audit c'est-à-dire des audits des éditeurs et qui viennent voir si vous avez bien payé toutes les licences correspondant à votre utilisation et généralement quand ça démarre cette affaire là on s'en sort pas indemne pas forcément parce qu'on a eu le souci de passer à côté simplement c'est un exercice difficile de savoir précisément ce qu'on consomme surtout qu'il y a quelques petites choses trappent évidemment au passage donc généralement il y a quelques coûts alors soit on anticipe les choses de manière très opérationnelle on fait venir des consultants qui vont aller regarder un peu les choses avant l'audit et donc il faut les payer on peut aussi traiter ça sous forme comptable je discutais avec un client il n'y a pas très longtemps nous on a passé une provision donc en comptabilité on a une charge et c'était pas un petit montant alors c'est pas de l'argent qui sort mais c'est de l'argent qui potentiellement pourrait sortir et donc qui est intégré comptablement donc là cet aspect risque il est quand même pas neutre alors donc globalement on a dit on a des économies fondamentalement sur les licences à côté de ça s'il faut changer de système on va avoir forcément un coût de migration ce coût de migration il va intégrer plein de choses sans vouloir rentrer dans les détails parce que là aussi on peut passer un petit moment mais globalement on va avoir donc un coût d'un côté on va avoir des revenus de l'autre donc au final on va être capable de calculer un ROI alors le ROI ça paraît magique quand on évoque ça en fait c'est assez complexe à calculer et souvent les ROI donc le retour sur investissement on va l'avoir vraiment non pas à la fin d'un projet de migration mais à la fin d'un programme de migration quand réellement on va avoir substantiellement diminué l'emprise des GBD propriétaires donc c'est quelque chose qui est complexe à réaliser donc c'est pas forcément un levier si fort pour agir sur l'immigration ce que je veux dire c'est qu'il y a un gain économique c'est clair par contre même si on sait qu'il est là il est parfois pas facile à démontrer oui absolument c'est vrai qu'on peut en témoigner nous côté SNCF enfin si vous êtes même dans plein d'entreprises si vous avez par exemple une licence illimitée un accord de licence illimitée sur l'oracle par exemple ça veut dire que celui que vous rajoutez en plus l'oracle il coûte zéro donc vous avez vite fait de dire puisque ça coûte zéro dans mon chiffrage à mon projet je mets zéro en face de la ligne donc on a l'impression qu'oracle est gratuit mais pas du tout en fait et ça pose la question de la dette on a parlé tout à l'heure de dette technique c'était Grégory c'est ça ? Grégoire pardon qui parlait de dette technique alors là qui est plus sur le fait de ne pas gérer l'obsolescence alors je crois que tu voulais dire quelque chose un peu sur cette histoire de dette il y a la dette technique qui effectivement on accumule de la crasse sous le tapis et puis il faut bien le nettoyer à un moment donné il y a un autre facteur économique qui est important dans l'étude des avantages de l'open source par rapport au propriétaire et quelque chose qui est rarement pris en compte c'est ce qu'on appelle le coût de sortie c'est à dire combien ça coûte non pas d'adopter une solution mais combien ça va coûter à un moment donné de sortir de la solution exemple frappant j'en ai deux dernièrement qui sont le premier c'est Google Maps tout le monde utilise Google Maps sur son site web c'est hyper facile à faire ça coûte rien vous mettez une carte hop trois lignes de javascript vous avez votre fond de plan vos POI sur le fond de plan c'est super vous avez pas dépensé un rond le service informatique est super content parce que ça a été vite à développer le DSI est super content ça coûte rien juillet 2018 tiens vous avez deux mois pour vous mettre en conformité il vous faut un numéro de licence et puis ça commence à 10 000 euros par an ça c'est la version minimum et c'est plutôt 30-40 000 pour votre utilisation parce que bon quand même vous êtes des gros consommateurs ah oui mais alors ça on avait pas anticipé non seulement les cours et courants que ça pouvait engendrer mais on avait pas du tout anticipé non plus le fait que si on veut pas payer ces cours et courants de 30 000 euros par an il va falloir changer de techno donc comment on fait pour changer de technologie quelle est la compliquité du changement de technologie c'est ce qu'on étudie en général dans la migration une migration c'est sortir de la solution pour adopter une autre mais en général quand on fait des études de migration on le fait quand on a déjà décidé de sortir et on le fait surtout pour combien ça va coûter de changer alors qu'en fait dès l'adoption d'une nouvelle techno on devrait se poser la question combien ça coûte de rentrer dans cette technologie mais combien ça coûte aussi de sortir de cette technologie et en fait dans le logiciel open source sortir d'une technologie open source c'est beaucoup plus facile je dis pas pour sortir forcément vers quelque chose de propriétaire mais sortir du techno open source pour aller vers une autre techno open source ça a un coût mais on sait qu'il est plus faible pourquoi ? parce qu'on est plus proche des standards parce qu'on a des capacités d'export parce qu'on a de l'interopérabilité parce qu'on a le code source donc de toute façon on connait les formats internes on peut toujours sortir la donnée on peut toujours assurer une compatibilité alors le prix est variable mais il est toujours inférieur à la solution propriétaire qui va plutôt chercher à vous enfermer dans leur modèle de technologie en fait on peut presque l'intérêt de l'open source parce qu'on parlait des bénéfices c'est que du coup on peut s'affranchir entre guillemets si on choisit la bonne solution celle qui va pas être refermée pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure MySQL etc donc si on choisit la bonne solution c'est à dire que quelque part elle a sa communauté qui est suffisamment stable elle a une pérennité normalement il n'y a pas de raison en fait qu'il y ait un phénomène un peu big bang comme tu dis sur le Google Maps qui change son modèle de licence qui fait que je vais être obligé de sortir de la techno finalement on peut avoir des raisons autres de sortir de la technologie parce qu'elle devient obsolète parce qu'il y a une meilleure techno qui est sortie parce que mon besoin a évolué et il est mieux couvert par une autre solution donc il peut y avoir des raisons qui sont des raisons légitimes qui sont plus d'ordre technologique pour le coup plutôt que financière en fait d'ailleurs ça me fait penser au point suivant que tu voulais évoquer sur l'architecture Philippe je crois par contre tu avais un deuxième exemple ah oui j'avais un deuxième exemple alors qui est qui est un coup de sortie aussi c'est Autolib donc s'il y a des parisiens parmi vous Autolib pour ceux qui étaient au PGD aussi il y a une magnifique présentation sur le système qui est derrière Autolib qui utilise PostgreSQL donc je ne sais plus comment s'appelle la personne qui a présenté mais il présentait un point d'étape qui était finalement un point de fin de projet puisque 4 jours avant ils ont décidé d'arrêter le projet Autolib et donc c'est le groupe Bolloré qui avait Autolib et sur la fin du projet ils ont dit bon bah on arrête tout on enlève les voitures mais on enlève les voitures mais les stations elles sont encore là les stations de charge bon bah les stations de charge à démonter ça coûte une fortune donc est-ce qu'on peut pas en faire quelque chose on va lui proposer de faire de la charge publique des choses où les gens pourraient charger leur voiture électrique quelque chose comme ça sauf que sauf que pour faire fonctionner les stations de charge il faut un logiciel à l'intérieur et dans les contrats de la mairie de Paris avec le groupe Bolloré ils avaient pas suffisamment bien étudié la clause de répercibilité et donc ils ont pas accès aux logiciels qui gèrent les stations de charge donc ils peuvent pas se servir des stations de charge les stations elles sont là elles marchent mais ils ont pas le droit d'utiliser le logiciel avec du développement open source soit ils auraient eu les codes et ils auraient pu dire on prend les codes source on va chercher une boîte de service elle va nous faire refonctionner les stations soit ils auraient pu dire on peut en faire un peu ce qu'on veut donc ça c'est typiquement une erreur d'étude de coût de sortie de logiciel alors là on est sur d'un système qui est plus qu'un logiciel mais en l'occurrence la problématique se pose sur le logiciel donc soit il n'y a pas eu une étude de coût de sortie suffisante mais surtout c'est la problématique globale de la réversibilité d'un système qui n'a pas été suffisamment bien étudié donc il restait une petite ligne qui n'avait pas dans le contrat qui doit faire 500 pages évidemment qui n'avait pas été bien fait et comme la sortie enfin la fin de projet a été très conflictuelle le groupe Bollorès a fait un plaisir de se prémunir enfin en tout cas d'utiliser ça pour juste embêter la mairie de Paris qui est donc obligée de démonter toutes les stations et ça c'est un coût qui est assez phénoménal donc je reviens sur ce qu'on disait sur le fait que du coup avec l'open source on peut plus se préoccuper de technique et moins de prix en effet peut-être quand même un tout dernier mot sur les euros avant de passer effectivement à des choses plus nobles on évoquait on évoquait les gains potentiels sur le coût de licence les ROI plus ou moins aléatoires il y a un truc qui est quand même très important c'est que avec les modèles open source vous avez une lisibilité et une prévisibilité des coûts sur le moyen terme vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui du jour au lendemain dit maintenant ça c'est payant maintenant ça c'est x3 le prix il y a suffisamment d'acteurs sur le marché il y a suffisamment de choix pour que vous ayez une visibilité sur le moyen et le long terme qui vous donne confiance dans les calculs éventuellement de rentabilité que vous pouvez faire sur les projets donc voilà on va s'arrêter là sur les euros pour parler un petit peu plus technique imaginez vous êtes un architecte dans un monde avec plein de logiciels propriétaires et on vous dit chef tu dessines l'architecture c'est quoi ton modèle à toi rapidement la question de l'architecte c'est d'accord c'est quoi déjà les modèles de licensing ok donc je vais bâtir mon modèle mon architecture pour un avoir comme fonction d'optimisation le licensing et comme contrainte la technique pour que ça marche quand même à minima mais ce qui va me tirer toute ma conception d'architecture ça va être le modèle de licensing maintenant vous oubliez le licensing la licence est gratuite vous pouvez maintenant vous concentrer complètement sur la technique donc la plus belle architecture c'est celle qui va marcher qui va être efficace performante etc et ça change pas mal les mentalités de ceux qui sont en charge de ces conceptions donc mine de rien c'est un argument tout à fait intéressant autre élément avec l'open source jusqu'à il y a quelques temps les solutions propriétaires avaient de l'avance étaient plus matures et plus de fonctionnalités donc l'open source était on va dire en train de courir après les modèles éditeurs en termes de fonctionnalités donc il y a une phase de rattrapage et puis il y a un moment où une fois qu'on a rattrapé le gros du retard on peut commencer à prendre un peu d'avance dans le cadre de PoserSQL on a quelques exemples il y a quelques années il y a une version dans laquelle est arrivé des techniques de sérialisation très avancées qui permettent d'appliquer un modèle théorique qui avait été conçu par quelques savants chercheurs de manière très très théorique ça a été appliqué donc pour avoir le plus haut niveau d'isolation mais sans pose de verrou là où jusqu'à présent toutes les autres solutions posaient des verrous à tour de bras ce qui avait des conséquences évidemment sur la capacité du SGBD à gérer de la charge transactionnelle forte donc ça ça a été implémenté pour la première fois ou la première fois ex aequo je ne sais plus sur PoserSQL après évidemment les autres solutions s'emparent de cette technologie mais au bout d'un moment les vieilles solutions comme PoserSQL ont rattrapé leur retard et commencent à innover par rapport même aux grands éditeurs et quand on regarde aussi maintenant par rapport aux nouvelles fonctionnalités on voit avec toute l'émergence du monde du cloud toutes les solutions innovantes elles sont directement issues du monde de l'open source donc on a fondamentalement on a une rupture on a un changement de système où l'innovation est tirée par le monde de l'open source si je résume dans les bénéfices on a parlé des gains économiques de se concentrer plutôt sur la performance de l'architecture la performance de la solution plutôt que combien ça va me coûter si je rajoute une VM en plus du coup effectivement on voit que l'innovation est aussi accélérée par l'utilisation de l'open source qui devient finalement la cathédrale et le bazar c'est le mode d'innovation en open source qui permet de démultiplier les forces tu as parlé un peu d'interopérabilité et de format en disant que les solutions open source sont par nature un peu plus interopérables enfin pas un peu plus elles sont par nature en fait elles respectent mieux les formats ouverts et donc sont plus interopérables je dis tout et après tu me diras si tu veux compléter sur l'indépendance on a parlé un peu de ça c'est qu'on peut choisir son fournisseur c'est quand même la grosse différence avec les produits éditeurs c'est que celui qui est éditeur du logiciel si vous voulez vraiment de l'expertise souvent c'est vendu avec Microsoft à ses experts Microsoft encore que on peut peut-être trouver des alternatives mais IBM à ses experts IBM nous on l'a vécu suffisamment dans les autres aspects sur l'indépendance moi je voulais rajouter c'est c'est par rapport à l'obsolescence c'est que si on utilise un produit qui est éditeur si l'éditeur du jour au lendemain il dit ce produit ben voilà dans trois ans j'ai décidé que je l'arrêtais et ben on est obligé de changer alors là pour le coup on est obligé de faire une migration etc derrière ou alors de vivre avec ce truc là en disant bon ben on va essayer que ça tombe pas alors que quand on est sur un logiciel open source bien sûr ça nécessite un certain investissement c'est à dire que si la communauté décide de le laisser tomber sur cette architecture là qui est chez nous par exemple on a toujours la possibilité de faire quelque chose c'est de trouver des gens qui vont reprendre le code voilà on a toujours une marge de manoeuvre même si c'est compliqué on a aussi parlé des communautés et de l'importance de voir comment elles vivaient comment elles étaient gouvernées alors est-ce que tu veux rajouter un mot là-dessus ? alors ça c'est très lié à l'indépendance qui est quand même le point principal une fois qu'on a réglé la problématique des coûts ce qu'on appelle le vanderlocking dans les outils propriétaires c'est vous êtes attaché à un éditeur et puis vous pouvez difficilement en sortir du coup il a tout le pouvoir sur vous on va chercher avec l'open source d'avoir de l'indépendance par rapport à des solutions technologiques et par rapport à des fournisseurs donc on a le choix des fournisseurs parce qu'il y en a plusieurs mais c'est pas parce qu'on est dans un contexte open source qu'on a forcément une indépendance de fait qui est directement fournie avec il faut analyser le contexte du logiciel et notamment le contexte de sa communauté et comment il est géré comment fonctionne le projet quelle est sa gouvernance également est-ce que la question qu'on peut se poser c'est qui est-ce que je dois sous-doyer pour pouvoir changer la licence du projet pour en faire un logiciel propriétaire si on se pose cette question là et que la réponse elle est en fait c'est le directeur de cette boîte c'est une personne et bien on a un problème parce qu'on a une dépendance directe à une société ou à une personne si la réponse c'est comme je disais un peu en intro je dois sous-doyer chaque contributeur individuel de PostgreSQL pour qu'il m'accorde des droits sur sa ligne de code et bien ça n'arrivera jamais donc c'est pas tout d'analyser le côté technique le côté économique il faut aussi bien analyser dans un logiciel open source la partie indépendante indépendance et là dessus il y a des choses qui peuvent m'aider et notamment toute la problématique de fondation autour des logiciels dans le milieu des systèmes d'information géographique il y a une fondation internationale qui s'appelle l'OSGO qui est Open Source Geospatial Foundation dont le rôle est de chapeauter un peu les projets open source en géospatial et qu'est-ce qu'elle fait cette fondation là ? Elle va mettre des coups de tampon sur des projets en disant ça c'est un projet OSGO pour être un projet OSGO il faut respecter un certain nombre de critères les critères c'est j'ai évidemment un code qui est un code open source qui a été audité contre les brevets qui a été audité pour un certain nombre de choses qui possède un mode de gouvernance qui respecte un certain nombre de critères donc par exemple en général on a un project steering committee un ensemble de personnes qui ont qui sont responsables de l'évolution du projet et de la prise de décision pas forcément elles qui prennent toutes les décisions mais c'est elles qui sont responsables in fine de prendre des décisions et l'OSGO dit dans ce PSC il doit y avoir une diversité d'acteurs c'est à dire vous pouvez pas avoir une majorité de personnes qui viennent de la même entreprise donc ça garantit une indépendance et surtout derrière une pérennité du logiciel donc c'est aussi le rôle de ces fondations là d'aller mettre son nez dans les communautés parce que vous vous avez pas forcément les moyens de le faire vous même analyser la santé l'indépendance d'un logiciel c'est pas forcément facile donc il y a des il y a des organisations qui sont là pour ça et qui vont mettre ce coup de tampon qui permettent d'avoir une confiance dans l'utilisation des logiciels donc on a beaucoup parlé là des bénéfices alors il faut qu'on parle quand même des difficultés donc il y en a quand même quelques-unes est-ce que tu peux les évoquer Philippe ? oui effectivement l'open source on a vu il y a plein d'avantages mais la vie est quand même pas que tout rose par exemple je sais pas si vous avez vu mais il n'y a pas beaucoup de marketing dans le monde de l'open source il y en a un petit peu on peut pas dire qu'il n'y en a pas mais les moyens clairement ils sont affectés au développement quand on a décidé d'investir quelques euros on va surtout d'essayer de l'investir sur une fonctionnalité plus que sur une grande manifestation en invitant plein de stars etc donc ça ça a une conséquence pour vous directement ça veut dire que l'information elle va un peu aller vers vous mais pas tant que ça donc vous allez être amené à aller la chercher donc vous avez forcément un effort à faire pour aller glaner de l'information et voir comment tout ce monde communautaire évolue de manière à en tirer toujours le meilleur bénéfice donc du coup ça transfère un peu de la charge de travail même si les uns et les autres acteurs de la communauté on essaye quand même de faire un petit effort pour faciliter le boulot par exemple aujourd'hui d'une certaine manière ou lors des épigidés etc donc il y a un petit travail à faire il y a un autre élément qui n'a pas grand chose à voir mais c'est que il n'y a aucun engagement de la communauté pour vous dire à telle date dans telle version il y aura telle fonctionnalité en autres termes il n'y a pas de roadmap il n'y a aucun engagement donc ça peut être un peu stressant de se dire et dans trois ans j'aurai quoi et bien on n'en sait rien mais ce qu'on voit quand même c'est que les versions se construisent au fil du temps vous avez une visibilité de l'élaboration des versions en temps réel c'est pour ça que ce matin Gilles nous disait on sait qu'il y a déjà un patch pour telle fonctionnalité sur le partitionnement je crois ou je ne sais plus bref on voit les choses se construire par ailleurs si vraiment il y a une fonctionnalité qui nous manque et qui nous tient à coeur on se prend par la main et puis on la développe ou on la fait développer donc on n'est jamais non plus complètement bloqué face à un mur et puis on est quand même dans un modèle où on a des versions qui sont très régulières donc une fois par an on a une version majeure puisque tous les ans on vous présente en gros les nouveautés de la version ça veut dire qu'on est dans un processus continu donc on n'a pas un espèce de tunnel où pendant trois ans on ne sait pas ce qui se passe et puis un jour on a une fonctionnalité qui sort certes on nous a dit un an avant que ça allait sortir mais on a les évolutions qui nous arrivent régulièrement au fil du temps donc on peut quand même piloter ça et donc on est dans un mode d'agilité finalement tout à fait intéressant donc l'inconvénient de ne pas avoir de roadmap finalement il n'est pas il n'est pas dramatique tu voulais dire aussi un truc sur le fait que l'offre est éclatée oui alors effectivement dans des produits éditeurs si on prend une solution comme Oracle ou comme SQL Server vous avez le SGBD et puis vous avez toute une panoplie d'outils d'administration notamment qui sont intégrés donc vous payez une grosse licence mais en contrepartie vous avez une offre intégrée et complète dans le cas de PostgreSQL comme vous le savez vous avez le moteur qui volontairement fait son rôle de moteur mais que ça en gros et puis pour avoir toutes les fonctions nécessaires à une exploitation qui tient la route pour des sauvegardes de la supervision du monitoring etc il vous faut aller chercher des produits complémentaires pour chaque fonction il n'y a pas qu'un seul produit il y en a un certain nombre qui font des choses différentes ou différemment de plus ou moins bonne qualité donc ça veut dire qu'il faut aller faire son marché donc ça c'est quelque part un coût aussi il faut passer du temps à regarder ce qui se passe et quand on a regardé une année l'année suivante il faut continuer à regarder parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes qui sont en train de se passer donc ça serait dommage de s'en priver donc là aussi il faut dépenser un peu d'énergie et ensuite pour pouvoir intégrer tout ça c'est à dire une fois qu'on a dit je vais utiliser telle solution pour faire mes sauvegardes là où avant j'avais autre chose ou j'avais rien de particulier ça veut dire que j'ai des scripts à développer j'ai des choses à tester etc donc ça c'est du coup l'intégration qui sont la contrepartie de la mise à disposition par la communauté de cette multitude de ce foisonnement de projets du coup là avec ma casquette de prestataire de service c'est aussi c'est aussi l'avantage du choix c'est à dire que ok il y a ce travail là qu'il y a à faire mais vous n'êtes pas obligé de le faire vous même forcément parce qu'il y a des gens que vous pouvez payer pour le faire finalement ce coût là il ne faut pas le voir comme un coût qui est additionnel par rapport à l'open source c'est un coût qui est déjà intégré dans la solution propriétaire ce coût d'intégration globale vous le payez d'une manière ou d'une autre dans les licences donc c'est normal aussi de le payer sur du logiciel open source si vous n'avez pas envie de le faire vous même mais au moins vous avez le choix est-ce que je suis en capacité est-ce que je suis en envie de faire ce travail là d'aller explorer tout l'univers des possibles pour trouver exactement la solution qui correspond à mon besoin ou est-ce que je n'ai vraiment pas envie de m'occuper de ça donc je vais chercher à me rapprocher d'une boîte qui va pouvoir me proposer ça donc c'est aussi notre rôle de vue ça me fait penser aussi dans les difficultés pour l'open source en tout cas quand on est à la stratégie d'une entreprise c'est pour inciter aussi sa boîte à passer sur l'open source on a un problème de langage en fait parce qu'on a l'habitude d'acheter des logiciels qui ont un prix souvent qui est cher quelque part aussi ça les crédibilise c'est cher l'éditeur on le connait alors passer sur l'open source ça devient un peu l'analyse de la valeur est différente en fait on parle bien de valeur et pas simplement de coût et par rapport à ça justement au cours de la discussion précédente enfin quand on a préparé Vincent tu parlais d'une manière de factualiser en fait la valeur qu'un logiciel et c'est vrai que c'est un truc qui peut être utile aussi moi je n'y avais pas pensé en tant que conseilleur c'est ce qu'on peut avoir avec des outils comme OpenHub et la méthode Kokomo alors la problématique de la valeur c'est une problématique compliquée je ne sais pas qui d'entre vous a un iPhone il n'y en a pas tant que ça on voit qu'on est dans cette communauté open source mais il y en a quand même un iPhone c'est facile de dire combien ça coûte parce que vous l'avez payé quelle est la valeur réelle d'un iPhone c'est certainement pas le prix que vous le payez l'open source c'est pareil certainement dans l'autre sens mais comment on estime la valeur de l'open source d'un logiciel qui est par définition immatériel qui est en plus quelque chose qu'on n'a pas qui n'a pas de coût direct de licence c'est quelque chose qui est compliqué alors nous on se sert j'ai un exemple j'ai parlé de Kokomo parce que j'avais un exemple la semaine dernière de quelqu'un à qui je propose une prestation de service autour de QGIS j'ai dit bah voilà nos TGM c'est tant il me fait oh dis donc c'est vachement cher par rapport à ce qu'on a l'habitude de payer pour des consultants et bah là je fais bah oui effectivement on est tout à fait d'accord c'est cher par rapport à des gens qui vont vous faire du propriétaire mais par contre regardez vous allez sur open up vous tapez QGIS il y a une méthode d'évaluation de la valeur du logiciel qui est basée sur globalement le nombre de lignes de code la dynamique et puis le salaire d'un développeur pour QGIS c'est évalué à 23 millions d'euros donc de dollars pardon du coup je leur envoyais cette page là en disant bah vous voyez vous avez quelque chose dans les mains qui a une valeur qui est estimée à 23 millions donc vous allez grappiller 200 euros sur une journée d'ingénieur je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose qui soit moral donc je veux bien vous faire une petite réduc parce que vous allez commander beaucoup de jours mais par contre il faut pas comparer la valeur du service qui est du service au dessus du logiciel propriétaire avec la valeur du service qui est au dessus du logiciel open source parce que vous payez pas pour la même chose vous payez pour une expertise mais vous payez aussi pour le fait d'avoir à disposition ce logiciel open source et aussi il y a souvent aussi un phénomène avec les sociétés qui font du service en pur libre en fait en pur communautaire c'est que souvent en plus dans le TGM il y a le coût de la prestation mais il y a aussi le comment dire la rémunération pour tout le temps où vous êtes pas en prestation justement cette fameuse couche de récurrent en fait qui est hyper importante et en tout cas nous qui nous préoccupent au niveau du GT inter-entreprise mais aussi à d'autres niveaux moi je suis dans une association qui s'appelle TOSIT qui fait la promotion de l'open source en inter-entreprise où on réfléchit vraiment à ce sujet là de se dire mais comment dans l'écosystème je choisis aussi les sociétés qui ont un modèle entre guillemets enfin j'allais dire vertueux mais c'est pas ça mais qui ont ce modèle de tout faire en libre et de continuer à avoir des choses qui sont libres pour qu'on puisse continuer à entretenir en fait un cercle vertueux comme ça et ça pose la question effectivement s'il n'y a pas de couche de récurrent du coup ça s'impacte sur le prix à l'unité nous on s'appelle pure player open source c'est à dire qu'on n'est pas juste des gens qui vont aller profiter mais on va contribuer à cet écosystème là et du coup on défend cette position et cette expertise là aussi alors il y a un truc je crois que c'est Picasso qui a dit qui vendait un dessin et il fait un dessin en 5 minutes et puis il dit ben voilà ça coûte 300 000 euros enfin c'est pas des euros à l'époque ça coûte 300 000 pesetas et puis la personne lui dit mais comment ça ça coûte 300 000 pesetas vous avez mis 5 minutes à le faire il fait oui mais j'ai mis 30 ans pour que je sois capable de le faire en 3 minutes est-ce que vous avez on n'est pas trop mal au niveau timing mais on n'a pas beaucoup de temps pour la fin de cette séquence mais cela dit on peut quand même poser quelques questions donc on a parlé des bénéfices et des difficultés des modèles open source est-ce que vous avez une question sur ce sujet là vous avez le droit de ne pas en avoir ok donc du coup on va passer sur une troisième partie qui est justement enfin qui coule entre guillemets de source derrière c'est qu'on se rend bien compte que c'est un modèle donc qui est basé en fait sur la collaboration le fait qu'il y a des développeurs qui reversent et qu'on remet toujours au pot commun sans cesse que ça a des bénéfices effectivement pour l'utilisateur mais que ça a aussi des difficultés et que globalement ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas des gens qui contribuent c'est à dire que à un moment il faut qu'il y ait des gens qui contribuent et ça pose la question de comment comment moi je peux contribuer alors je vais me poser la question alors je vais peut-être introduire d'abord dans les manières de contribuer en fait il y a différentes manières il y a soit on code effectivement on contribue au code et puis voilà du coup j'ai amené ma pierre à l'étifice parce que j'ai ajouté des fonctionnalités ou j'ai vu un bug ça peut être aussi ça je ne code pas mais je vais faire monter un bug donc là c'est la partie un peu technique il y a un aspect aussi plutôt promotion c'est à dire je vais témoigner je vais expliquer que je m'en sers et que j'en suis content ça va peut-être du coup inciter d'autres gens à faire et donc du coup ça remet un peu de l'énergie dans l'écosystème ou alors je vais carrément avoir un peu plus de moyens et je vais pouvoir soutenir en sponsorisant des événements en prêtant des lieux comme ici finalement etc j'avais une première question c'est qui estime qu'ils contribuent dans la salle alors dans ceux qui sont là je vais en prendre au hasard il y en a ceux qui font du code plutôt c'est qui donc en code deux trois personnes et sur le reste sur comment sur le fait de plutôt promouvoir alors je prends un exemple je sais pas quand on dit promotion c'est ouais ouais d'accord d'accord et il y avait quelqu'un d'autre aussi par là-bas qui une main au pif de ceux qu'on dit vas-y ouais d'accord alors je répète les deux cas donc c'est l'association open source c'est ça mais c'est Star News Star Linux ok donc voilà ok je comprends votre activité et effectivement la promotion en interne en en parlant effectivement à ses collègues ou à ses chefs ou à ceux qui ont le porte-monnaie et au dehors etc et est-ce qu'il y en a qui se sentent alors la deuxième question c'est est-ce qu'il y en a qui se sentent frustrés qui voudraient contribuer et qui savent pas comment faire est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou pas alors je veux dire à la volée juste pour lever les mains est-ce qu'il y en a qui ok Est-ce qu'on est vraiment capables d'améliorer un logiciel, d'apporter sa pierre à l'édifice de prétendre réécrire une fonctionnalité et ainsi de suite du coup on ne passe pas à l'échelle on ne se lance pas c'est pareil pour les contributions orales les retours d'expérience alors moi je crois que c'est important, je pense qu'il faut vraiment casser tu vas en parler je pense qu'il faut vraiment casser ce mythe je pense que tout le monde peut contribuer et qu'il n'y a pas de petite contribution je vais faire juste le truc du colibri il y a un incendie, il y a un feu de forêt voilà et puis il y a un colibri, il va chercher de l'eau au lac et puis il fait des allers-retours comme ça et puis les autres animaux ils font mais qu'est-ce que tu fais ils font bah je fais ma part et voilà je voulais réagir sur la problématique du syndrome de l'imposteur parce que c'est quelque chose qui est très répandu dans le monde informatique et dans le monde d'open source en général en tant que manager c'est quasiment le plus gros problème que j'ai chez moi nous on a des développeurs experts seniors on a des gens qui codent dans le coeur de Pogis on a des gens qui codent dans le coeur de GEDAL vous leur demandez à ces gens là ouais mais tu veux pas présenter ça non non mais moi j'ai pas j'ai pas le niveau des des développeurs des stars et c'est pas vrai pour eux mais c'est pas vrai pour l'intégralité des gens non plus c'est à dire il y a toujours quelque chose à faire et j'avais un exemple aussi assez intéressant c'est que il y a quelqu'un chez nous qui est développeur mais qui est pas impliqué sur un projet open source et qui contribue pas du code régulièrement sur aucun projet open source il fait du projet chez nous mais par contre il a une patte graphique et il était frustré pendant longtemps parce que il pouvait pas comme ses collègues contribuer à des projets open source et dire je suis un contributeur open source on a un certain pourcentage du temps qui est alloué aux gens chez nous pour qu'ils fassent un peu ce qu'ils veulent dans le monde open source il disait mais moi je peux pas parce que je suis pas contributeur et j'ai dit mais tu sais que t'as fait le logo de Phosphorgy Europe t'as fait le logo de tel asso de tel projet open source il a fait le logo de l'OSGO FR il a fait un paquet de trucs et puis j'ai dit mais t'es déjà contributeur tu te rends pas compte en plus de la valeur que ça a parce que tous tes copains développeurs qui font de la contribution open source c'est bien mais il y en a plein des développeurs comme eux mais des gens qui savent faire du graphisme dans l'open source je les compte sur le doigt d'une main et encore c'est déjà pas mal et puis il a dit ah oui mais en fait c'est vrai ça a de la valeur c'est de la contribution et il suffit de continuer à le faire et ça c'est quelque chose qui est vachement important mais parfois on a du mal à s'en rendre compte on a du mal à se dire bah oui ce que je fais ça a un vrai impact et parce qu'on se projette des images de il faut être un développeur barbu qui fait du C au petit déj pour que ça compte vraiment mais il n'y a pas ça il n'y a pas le ça compte vraiment ça n'existe pas voilà exactement est-ce qu'il y en a qui veulent témoigner on fait passer le micro sur je ne sais pas la manière dont on peut contribuer ou les difficultés c'est juste pour ajouter qu'il n'y a pas que le code il y a aussi la doc il y a les traductions il y a les tests il y a les remontées de bugs et on peut vraiment contribuer à tous les niveaux et puis il y a des associations Vincent parlait d'OSGO il n'y a pas ce que je vais les faire il y a ces associations là auxquelles on peut contribuer facilement en faisant quelque chose qui n'a rien à voir avec le code simplement en faisant de la présence sur un événement ou en aidant ou quoi que ce soit oui moi j'ai un petit témoignage je suis développeur chez Dalibo donc j'ai de la chance de vraiment c'est mon métier de contribuer et j'ai eu le coup quand j'ai créé le projet LDAP2PG j'avais des utilisations on a directement fait ça en public sur GitHub et au résultat j'ai eu un type qui est venu qui a proposé son aide notamment il faisait simplement du support sur le logiciel et notamment avec Active Directory et des solutions propriétaires que moi j'avais pas forcément la main dessus et bien j'ai eu un espèce de retour sur investissement en quelque sorte du partage j'ai eu vraiment une confirmation et résultat malheureusement sur GitHub où les contributeurs c'est que ceux qui ont codé et donc j'ai mis en avant ceux qui aidaient à relire le code à me faire du soutien sur parfois des sujets où j'étais pas forcément capable de répondre et voilà ça c'est un bon exemple de contribution qu'on sous-valorise et je pense moi j'ai eu vraiment une super expérience de personnes qui ont contribué et de les mettre en avant ça les a vachement motivés maintenant il revient il revalide le code parfois je lui dis ah tiens j'ai touché un truc est-ce que tu peux relire ? voilà c'est tout simplement ça il n'y a pas besoin d'être un gros barbu parfois c'est juste de savoir utiliser ton logiciel c'est super et c'est sur LDAP2PG c'est ça ? ouais c'est sur le projet LDAP2PG merci un petit truc aussi moi je suis un barbu mais juste des fois de dire merci en fait c'est aussi des expériences c'est juste on est un peu seul quand on développe un logiciel qu'on soit payé pour le faire ou pas on n'a aucun feedback en fait finalement de qui utilise et ainsi de suite et ne serait-ce que savoir que ce qu'on fait c'est utile on parle de valeur immatérielle ça c'est une valeur assez inestimable de se dire tiens ce que j'ai fait je l'ai fait pour moi en général on développe quelque chose pour son propre besoin mais sentir qu'on répond à des besoins parfois qu'on n'aurait pas imaginé ce simple retour là il est aussi hyper important après je peux dire de l'autre côté de la barrière c'est qu'on ne sait pas à qui dire merci en fait parce que ça paraît tellement immatériel on ne sait pas qui est la personne qui a fait le et c'est vrai qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance de git enfin tu vois il faut quand même un certain niveau je trouve ne serait-ce que pour dire merci ça peut être aussi simple que de dire merci sur Twitter avec le projet merci aux développeurs il y a quand même des voix qui sont tu voulais dire quelque chose attends le micro arrive il y a aussi des gens qu'on oublie assez souvent c'est les package managers c'est-à-dire les gens qui prennent un logiciel souvent les utilisateurs ont pas les compétences pour compiler le code source et puis le code source quelquefois c'est compliqué parce qu'il y a des dépendances donc il faut installer des bibliothèques en français etc etc et donc il y a des systèmes qui s'appellent les package managing qui permettent de soit rapatrier des binaires qui ont déjà été précompilés de les installer directement soit de faciliter la compilation parce que automatiquement on a une liste des dépendances etc et donc quand on installe un logiciel ça installe aussi toutes les bibliothèques qui servent à faire fonctionner ce logiciel et effectivement ces gens-là donc il y en a certains moi je parle d'expérience parce que je m'en occupe sur macOS mais il y en a d'autres pour Linux pour les différentes distributions etc ces gens-là sont des relais un petit peu entre les projets et puis des utilisateurs parce que finalement les utilisateurs quelquefois sont un peu déjà ont du mal à utiliser les logiciels s'ils ne connaissent pas leur existence donc les systèmes de packaging permettent de rechercher un petit peu par mots-clés etc quels sont les logiciels qui supportent telle ou telle fonctionnalité il y a des descriptions courtes et brèves qui permettent de savoir tiens je cherche à une base de données ah bah tiens maïsql postgres machin etc je vais voir un peu et puis ça permet quand même de faciliter vachement l'utilisation de ces logiciels et l'installation de ces logiciels sur les machines qui pour certains sont quand même relèvent quand même du casse-tête quand on veut compiler QGIS par exemple c'est des dizaines et des dizaines de bibliothèques qu'il faut compiler parce qu'il n'y avait pas des package managing et des gens qui en plus derrière s'occupent non seulement de faciliter ça mais aussi suivent un peu l'actualité du projet donc en fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle version hop ils vont la prendre ils la mettent automatiquement et donc après la mise à jour se fait automatiquement il n'y a pas besoin d'aller chercher en permanence l'information sur le site web c'est automatique quand on utilise ces choses là donc c'est un peu des gens qui servent un peu de j'ai envie de dire un peu comme comme les journalistes servent un peu à propager l'info vis-à-vis du grand public les package managers font un peu la même chose des projets open source vers le public des utilisateurs pour réagir à ça c'est clair que les package managers c'est un rôle qui est assez important et qui est super ingrat parce qu'ils ne sont pas considérés comme développeurs donc ils sont rarement reconnus pour le travail qu'ils font ils apparaissent rarement sur les projets et puis c'est eux qui prennent tous les rapports de bugs en direct quand ça ne marche pas donc ils sont un peu entre deux feux et pour rebondir un peu sur les modèles économiques aussi c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à financer en direct parce que pour les utilisateurs finaux il n'y a pas la valeur justement elle est difficile à quantifier et ce n'est pas quelque chose qui apporte des fonctionnalités le logiciel est déjà là sans le package ça apporte un confort d'utilisation et c'est une des problématiques qu'on a notamment sur Pogis je pense que Simon on parlera peut-être un peu avec le GT PostgreSQL aussi c'est être capable de faire de financer toute cette maintenance de paquets et aujourd'hui ça reste un problème qui est ouvert je pense dans le monde de l'open source au sens large comment on arrive à avoir un financement de la maintenance des packages c'est assez complexe c'est pas une problématique qui est facile à résoudre je vais laisser quand même s'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner ou qui veut rajouter quelque chose ouais tout au bout Grégoire c'est pour la prise de son en fait pour la vidéo on a parlé des traductions on a parlé des gens qui savent écrire correctement avec les règles de typo qui sont capables de passer derrière les docs on a passé derrière ceux qui savent écrire des articles de blog on a parlé de ceux qui savent pas servir de guide et qui veulent quand même aider qui peuvent être bénévoles lors des tenues d'événements comme celui-ci et on n'a pas parlé de ceux qui n'ont pas le temps et qui peuvent quand même contribuer en adhérant à PostgreSQL Europe par exemple ou France on en fera toujours quelque chose de bien donc n'hésitez pas si vous voulez le faire vous pouvez le faire merci et ça me permet de faire une je vais faire une transition alors ah tu voulais non ? tu voulais ajouter quelque chose ? j'ai pas réagi tout de suite au départ sur comment ça marchait l'open source comment ça se crée on peut tout simplement donner une idée enfin suggérer une idée de développement ou demander une fonctionnalité même si on la crée pas même si on n'en est pas capable il y a les bugs mais il y a aussi les gens qui font des RFC tout à fait alors du coup je rebondis sur le fait d'adhérer à l'association en fait finalement soutenir entre guillemets par une adhésion ceux qui font vivre l'écosystème ça permet de donner des moyens à ceux qui mettent du temps alors justement je disais j'étais l'animateur du groupe de travail inter-entreprise alors je fais un peu la genèse vite fait quand moi j'ai pris le poste à la SNCF de dire tu vas promouvoir l'open source à la SNCF j'ai dit ouais super et puis notamment Postgre d'accord et j'ai dit que font les autres en fait et donc c'est là que j'avais commencé en rentrant en contact avec Damien à l'association en disant mais est-ce qu'il y a un groupe utilisateur Postgre SQL des entreprises de ma taille enfin voilà qui utilisent Postgre il fait bah non mais c'est vrai que ce serait bien s'il y en avait un et bien en réalité on l'a créé et donc on a fait ça fin 2016 et maintenant alors je vous en parle parce que j'ai vu un peu la liste des participants il y en a plusieurs qui se font déjà partie du groupe mais vous êtes un paquet à ne pas y être en fait et vous avez tort parce que en fait on est vraiment en train de se poser ces questions là au sein du groupe ça a plusieurs bénéfices d'abord on a parlé de toutes les difficultés liées à l'open source bon déjà on essaye de mutualiser les difficultés c'est à dire qu'en gros comment t'as fait pour convaincre ça peut être de ce genre là mais comment vous avez mis en place la dernière version où est-ce que t'en es et il y a vraiment un aspect alors on est à peu près 25 il y a une page je sais pas si on peut la projeter en même temps mais on la trouve facilement sur postgreSQL.fr vous cherchez entreprise vous voulez tomber dessus ou si vous cherchez PGGTE comme Postgre groupe de travail inter-entreprise et donc il y en a qui sont vraiment très en avance d'autres moins mais ça donne un aspect un peu grand frère c'est à dire que ceux qui sont le plus en avance peuvent expliquer à ceux qui sont au début comment ils ont mis en place la solution les accueils qu'ils ont eu comment ils ont mis en place la haute dispo sur quelle version ils sont et ça fait une vraie communauté de DBA on a une réunion à peu près tous les mois on fait ça au téléphone chacun s'échange un peu voilà son actualité ses petits bobos etc et pour le coup on se pose aussi la question de comment on contribue et parmi alors là pour le coup on a une force de frappe qui est très importante c'est que on est quand même des grands comptes et quand on dit un truc on nous écoute même si on n'est que DBA en fait à la base d'ailleurs on a eu quand même on a été chercher comment l'aval de nos entreprises en disant est-ce qu'on peut participer au groupe et est-ce qu'on peut s'afficher et parmi ceux qui s'affichent il faudra les mettre mais il doit y avoir Société Générale Carrefour SNCF Air France EDF etc et typiquement l'an dernier ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une lettre ouverte aux éditeurs de Progiciel parce que ce qu'on se rend compte c'est que dans nos SI on veut utiliser des fois on veut utiliser des Progiciel parce qu'on ne peut pas tout faire en open source et puis on ne veut pas le faire nous-mêmes donc on prend un Progiciel mais le Progiciel supporte que la base éditeur propriétaire Tartampion et pas PostgreSQL et du coup on s'est dit on veut afficher que pour nous PostgreSQL est une société qui est utilisée fiable qu'on en est content et on veut que tous les Progiciels du marché pour qu'on les choisisse il faut qu'ils supportent PostgreSQL et ça ça a eu un gros écho médiatique en fait il y a eu pas mal d'articles sur ce sujet etc et ça a fait bouger les lignes ça a fait venir aussi et c'est ça qui est assez rigolo dans le groupe des sociétés qui étaient éditrices de Progiciel et qui ont justement envie de sortir du modèle inverse c'est-à-dire qu'eux ils étaient aussi contraints de devoir supporter des logiciels qui parfois coûtent presque plus cher que leurs produits eux-mêmes en fait c'est-à-dire qu'il faut acheter leurs produits plus la base de données qui va avec et des fois c'est plus cher d'acheter la base de données que leurs produits donc ils ont tout intérêt de convaincre aussi leurs clients de ne pas utiliser voilà mais d'utiliser PostgreSQL donc il y a vraiment un vrai bénéfice à nous rejoindre alors l'adhésion n'est même pas obligatoire c'est vraiment un groupe d'échange et de partage et ça fait aussi partie des côtés quand même et il faut que je pense conclure là-dessus c'est quand même hyper bien en fait c'est un côté fun en fait dans une communauté c'est que typiquement il va y avoir le pari open source summit là en décembre on va animer le stand avec un gars de la Maïf un gars de la Soxgen la Société Générale on finit par se connaître on s'appelle tous les mois on se tutoie on se connait on se demande comment ça va on se voit au pari open source summit c'est pas simple ça devient plus que simplement du logiciel à titre d'exemple aussi chez Météo France il y a Michel Edwell je pense qu'il ne m'en voudra pas si je parle de lui mais il est parti à la retraite de Météo France mais il était très investi dans Poseray maintenant il est trésorier de l'association et il continue en fait à participer à la vie de l'association alors qu'il est retraité donc c'est vraiment très intéressant oui il y avait des questions non ? donc pour trouver vous cherchez PoseraySql.fr entreprise et là il y a un formulaire de contact il y a un mail de contact n'hésitez surtout pas c'est vraiment sans comment dire c'est sans chichi on vous répondra juste pour prendre la suite transition parfaite pour le monde PostGIS on s'appuie sur les briques et les épaules des géants de l'OSGO fondation on a le chapitre français OSGO France et on cherche à faire la même chose que vous sur PoseraySql.fr c'est à dire les clients nous les demandent et en général ce sont ceux qui sont déjà dans PoseraySql.fr qui veulent le même environnement sur les outils géomatiques QGIS PostGIS etc donc on est en train de construire ça j'ai hérité de la présidence de l'OSGOFR il y a deux semaines et on veut refondre les statuts pour l'an prochain pouvoir aller monter des groupes de travail utilisateurs et que vous créez ces réseaux vous-même dans cette coquille effectivement pour abonder dans ce sens là nous chez Auslandia nos meilleurs commerciaux c'est nos clients et dans ce sens là c'est génial quand un de nos clients va pouvoir parler à un autre client de ce qu'on a fait pour eux parce que ça défend le logiciel open source puis accessoirement ça défend notre business aussi donc ça c'est génial mais par contre ils ne veulent pas tous le faire ils ne veulent pas tous le faire dans n'importe quel cadre c'est à dire que il y en a pas mal qui sont prêts à témoigner de leur utilisation du logiciel open source mais pas forcément dans un cadre où ils vont nous faire du commercial donc ils sont un peu gênés si c'est nous qui allons leur demander et puis il y en a d'autres qui veulent bien le faire mais ils veulent bien le faire si on a bien fermé toutes les portes et qu'il n'y a pas de micro dans la salle pourquoi ? parce qu'il y a des questions de concurrence parfois il y a des questions de confidentialité sur les investissements qui sont faits sur l'infrastructure il y a des questions qui peuvent arriver assez vite de techniques qui donnent des clés sur la façon dont ils mènent leur business etc donc en parler ouvertement dans des conférences il y en a plein que ça ne dérange pas il y en a d'autres c'est plus compliqué mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne veulent pas en parler et du coup créer des espaces où on est capable de parler à nos pères en tout cas les grands comptes notamment sont capables de parler à leurs pères de leur expérience de leurs problèmes et de leur réussite et bien c'est important de donner ce cadre là et je pense que le GT Interentreprise comme le groupe de l'OSGOFR c'est ce genre d'espace là qu'il faut créer dans les différents domaines métiers et clairement c'est super efficace parce qu'il y a le côté on n'a jamais viré personne pour avoir choisi Oracle ça bon ça devient de moins en moins vrai parce que le président d'Oracle France s'est quand même fait débarquer mais mais il faut pouvoir dire ça aussi les gens qui vont choisir l'open source il faut qu'ils aient cette confiance là et comment on va leur apporter cette confiance là soit par des projets réussis chez eux mais bon si c'est des projets réussis chez eux ça veut dire qu'il y a déjà la migration qui a été faite donc c'est pas la cible qui est visée soit il faut que ce soit des projets réussis chez les autres et pour ça il faut être au courant de ces projets là donc il faut vraiment créer ces espaces là de discussion et puis chez les autres c'est bien mais chez les autres il faut que les autres ils soient pareils que moi parce que sinon ok si c'est une petite boîte qui a migré sur Postgres pour faire un site web super mais moi je suis un grand compte j'ai 3000 instances on joue pas dans la même cour donc par contre ah ouais c'est la Maïf ah oui c'est les caisses santé bah là ça a un impact qui est différent donc c'est vraiment quelque chose qui est important aujourd'hui et on le voit que ça fonctionne pour Postgres on sent que ça va fonctionner sur la partie SIG il y a peut-être aussi d'autres domaines métiers dans lesquels vous êtes possiblement dans lesquels ça peut être intéressant de travailler et juste pour donner un ordre d'idée justement des travaux en cours donc nous on a des chantiers internes sur par exemple la mise en place du haut de dispo comment on fait les migrations ça c'est plutôt voilà nos petits bobos à nous et puis après on a des chantiers tournés vers l'externe qui répondent en particulier aux difficultés notamment sur le marketing c'est à dire que on veut publier la croissance de notre population Postgres et elle est incroyable la croissance dans certaines boîtes de la population Postgres versus forcément les autres ça ne cesse de monter aussi les niveaux de performance atteints ou les volumétries de base on a des exemples chez Météo France par exemple ils ont des bases colossales mais nous aussi c'est pareil on est limité par le temps qu'on peut y mettre donc d'ailleurs on va en discuter au moment de l'assaut effectivement c'est comment on peut accélérer là dessus parce qu'on a des choses à dire il faut qu'on qu'on les affiche mais voilà mais c'est un peu tout ça que vous allez trouver dans le GT si vous venez et je vous dis le public c'est les DBA c'est ceux qui font tourner au jour le jour qui font les sauvegardes les machins qui ont les mains dans le cambouis et donc du coup je tiens pour OSGO en fait le groupe n'existe pas et en gros vous voudriez le créer c'est ça l'idée moi je veux bien aider absolument je ne suis pas du tout je connais très mal PostGIS côté SNCF je connais mal les acteurs mais franchement avec plaisir je vous donnerai un peu les clés et puis il y a plein de trucs que vous pouvez repomper dans la manière dont on s'est organisé et en plus j'en parlais tout à l'heure à Vincent je disais mais ça n'existe pas un GTIE sur PostGIS donc je suis très content d'en entendre parler juste si vous voulez que je relaie l'info dans ma revue m'envoyer un mail je serais très content je suppose que la revue géomatique c'est quand même celle qui a une des grandes revues du SIG en France je suppose que c'est un bon moyen de toucher un maximum de gens et c'est vrai que l'OSGO on avait un petit peu l'impression quand même l'OSGOFR en France que ça vivotait un petit peu ouais disons que c'est pas très visible quand même à part le FOSCAGFR organisé une fois tous les deux ans on avait l'impression que c'était une organisation ad hoc qui avait été uniquement formée pour cette opération là et finalement pas grand chose d'autre derrière je ne sais pas ce que tu en penses Vincent mais c'est un peu je ne suis pas trop d'accord forcément parce que j'ai pas mal baigné dedans mais effectivement un des objectifs principaux c'était d'organiser le FOS4GFR qui est une grande conférence sur tout ce qui est géomatique en open source mais déjà c'est quelque chose d'énorme enfin organiser une conférence en termes de travail que ça représente en termes d'impact aussi que ça peut avoir nous on sait qu'à chaque fois qu'il y a eu une édition il y a plein de gens qui sont nouveaux il y a plein de nouveaux cas d'application aussi qui sont présentés donc c'est clairement quelque chose en soi qui mérite d'avoir un groupe de travail et puis il y a du coup je fais ma pub aussi enfin ma pub de Régis il y a une conférence sur QGIS en décembre qui aura lieu dans laquelle il y a à la fois une conférence avec des présentations et puis aussi un mode barcamp parce que on part de la contribution la conférence c'est bien il y a des contributeurs on peut aller récupérer des choses mais on essaie aussi d'avoir des espaces où il y a plus d'interactions et où les spectateurs se transforment aussi en acteurs sur du brainstorming sur des nouvelles idées sur de la mutualisation de besoins de la mutualisation de projets qu'ils ont déjà en interne etc. donc ça ce sera en décembre à Montpellier au soleil donc je vous invite aussi pour ceux qui sont intéressés par les problématiques QGIS à aller descendre dans le sud au mois de décembre on est à l'heure je propose qu'on le reste oui pardon ah oui oui bien sûr les différents meet-up poseraient dans les différentes villes mais d'ailleurs ça fait partie des ambitions enfin sur le site de poserait c'est de recenser c'est de voilà d'avoir un espèce de point nodal où on peut avoir toutes ces infos parce qu'effectivement il y a des tas de choses qui se passent je vous propose de terminer là la journée et merci beaucoup de votre attention et puis c'est la 11ème édition alors après l'année prochaine merci